Bienvenue pour ce nouvel épisode sur Kornokic et en ce mois de juillet il fait très très chaud à Montréal et c'est quand les conditions de jeu sont difficiles que les duros jeux se montrent le plus. Nous allons aborder pour cet épisode les différentes écoles de football latino-américaines, africaines, européennes et nord-américaines et nous parlerons plus précisément de leurs techniques et de leurs tactiques. Alors j'ai appris que vous êtes on va dire le plus ancien manager de la ligue corporative vous êtes là depuis le début donc alors qu'est-ce que déjà vous pouvez nous dire sur la ligue corporative ? Écoutez ça me rajeunit pas effectivement j'étais là depuis les débuts et puis en fait je dois féliciter Albert pour le travail qu'il a fait parce qu'arrivée là où il est arrivé je pense je les ai vus je l'ai vu à ses débuts ses premiers balbutiements et je pense qu'aujourd'hui c'est une ligue très très bien organisée non seulement professionnelle mais on est entouré avec aussi des professionnels que ce soit l'arbitrage les physiothérapeutes le terrain très agréable de jouer dans cet environnement. Alors en huit ans c'est ça ça fait huit ans que la ligue existe ? Ça fait huit ans que je suis coach ça fait plus d'années que je suis coach évidemment étant un joueur personnel professionnel donc semi professionnel donc j'ai joué longtemps et puis j'ai coaché ça fait quelques années. D'accord donc par rapport à cette ligue qui existe depuis huit ans au début je suppose c'était un petit peu amateur sur le terrain la technique et la tactique des équipes a dû changer ? Elle a beaucoup changé par contre moi j'ai maintenu mon état d'esprit je suis très lucide à cela souvent on me dit ben Sam tu gardes toujours ton 4-4-2 ben c'est comme ça que le Brésil est monté puis je l'ai gardé et je pense que la technique en fait le niveau de technique est monté et je suis très satisfait de ça parce qu'on a besoin de ça ici au Québec au Canada de voir que la technique monte un peu plus. D'accord alors justement j'avais une question sur quelle technique ou quelle tactique vous employez le plus régulièrement donc on a le 4-4-2 qu'est-ce que qu'est-ce qui définirait votre équipe par rapport à un 4-4-4-2 classique ? Il y a certainement des choses un petit peu plus particulières ? Oui ben en fait le message que je fais à mes joueurs c'est qu'il faut pas jouer le le meilleur 11 il faut en fait jouer un 11 en entier et c'est la synergie dans l'équipe. Jouer au foot ou au soccer ben c'est un jeu un jeu d'équipe et évidemment il y a des individus qui sont capables mais c'est surtout c'est surtout le message que je passe tout le temps. D'accord c'est basé sur le collectif en fait ? C'est basé tout le temps sur le collectif c'est basé sur la synergie entre les gars les appels et les changements d'elle et surtout vous allez m'entendre souvent que les joueurs caressent la balle je veux qu'on la frappe et je le vois pas souvent. D'accord. J'aimerais ça que ce niveau monte un peu plus. Il faut aussi rappeler que vous avez été en finale où vous avez gagné aussi la coupe donc quel serait le meilleur moment parmi ces huit années avec la ligue corporative du Canada ? Alors j'ai eu de très très bons moments effectivement j'ai gagné plusieurs coupes j'ai gagné plusieurs championnats mais un qui me paraît vraiment un très très bon souvenir c'est lorsqu'on a joué contre Ubisoft et je crois qu'on avait perdu très très serré puis là Ubisoft est venu chercher pour que je sois leur coach et je les ai amené en finale et ça a très très bien été. C'est de très bons souvenirs. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc vous êtes défenseur, vous avez réalisé un très gros travail défensif et aussi pour la relance. Vous étiez partout. Oui oui c'était très très dur ce soir. On essayait 20 et 20 fois d'attaquer, on a eu des bonnes occasions malheureusement pas de chance pour concrétiser. On perd 1-0 mais je trouve qu'on a très bien joué. C'était un bon match. Ouais. Si on vous demandait à quel joueur professionnel vous ressemblez ? De quel serait-ce ? Euh... J'ai ma petite idée. Ah bah allez-y. Moi j'ai pas forcément dans l'équipe de France. Très de bonne équipe cette année la Coupe du Monde. J'ai pas de joueur en particulier. Justement, on sent le passage par la fenêtre mais celui qui est parti à cause de blessures c'est... Ribéry ? Et voilà. Un petit R que je voulais vous dire. Ouais, un hargneux on va dire. Non mais même au niveau de l'usage. Comme je dis on enlève toutes les cicatrices. Ok bah merci. Vu que c'est un grand joueur ça me fait plaisir de comparer à cette personne. C'est très bien. Merci. Bonsoir. Alors on va faire demi-tour. Tu parlais français ? Ouais. Et bien donc je vois que vous faites venir votre petite amie ici ? Ouais. En fait c'est la petite amie d'un autre joueur mais on se connaît depuis longtemps. D'accord. Donc j'allais vous demander votre femme elle est restée à la maison ? Exact. Donc vous partagez en fait la petite amie et votre femme est la venue ? C'est ça. Elle perd le futur bébé qui s'en vient à la fin de l'été. Ah très bien. C'est cool. Ouais ouais. Donc c'est toi le capitaine de l'équipe en fait ? Ouais ouais. Une équipe en construction. Donc première année d'existence de cette équipe. On essaie de faire de mieux. On a pris une lourde défaite malgré un score où on menait un zéro. C'est juste une discipline. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas vraiment l'intelligence footballistique pour se placer. Donc il faut toujours les placer. Il faut toujours créer dessus. D'accord. Il y a beaucoup de travail en fait. Il y a beaucoup de travail à faire mais bon on va y arriver je pense. Ça va venir. Il n'y a aucun problème. En cette fin de mois de juillet nous approchons aussi de la phase finale où les quatre premières équipes de la première chiffre vont se rencontrer en demi-finale et en finale. Nous avons aussi dans ce championnat les deux dernières équipes qui sont reléguées. Et justement dernier mois Solmar qui est en violet vient juste de monter cette année mais pourrait bien être aussi reléguée pour l'année prochaine. C'est la dure loi du sport. Eh bien bonsoir nous sommes avec Danielle. Salut. C'est donc la soigneuse qui est là pour nos joueurs sur le terrain qui elle-même s'est blessée et qui est tellement courageuse qu'elle est venue avec un bras cassé. Alors tu peux nous raconter ce qui s'est passé. J'ai tombé. Alors pour être clair et précis dans la baignoire ça glisse un petit peu et la demoiselle est tombée dans son main et s'est cassé le bras. Et donc tu en as pour combien de temps ? Six semaines. Tu n'es pas le coach mais là on a vu un leader sur le banc. Vas-y mets-toi ici et toi t'es en quelle position ? C'est qu'en fait c'est un petit groupe de jeunes. Je parais jeune comme ça mais je suis pas mal le plus vieux dans la gang où on est deux passé la trentaine. Donc on a moins de cardio on en garde pour le banc pour coacher les jeunes mais en tout cas aujourd'hui ça a bien été donc c'est les sourires mais ça fait trois semaines que ça faisait la gueule. Donc on essaye de se qualifier pour les playoffs. D'accord. Oui justement. Donc en fait les quatre premières équipes vont aller en demi-finale et en finale c'est ça ? Oui. Au moins d'août. C'est ça. Donc vous vous êtes en ce moment ? On est cinquième. Ah donc il faut gagner tous les matchs pour espérer pouvoir devenir quatrième. Ça ressemble à ça. Il reste deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'était impératif de gagner, ça fait du bien, le moral. On verra ce que ça donne mais on mériterait. Ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Le coach est un peu timide. Il ne veut pas montrer ses gros muscles. Alors JD, l'objet de cet épisode est aussi de parler un petit peu de tactique et de technique. Donc en fait ton secret c'est d'avoir un baril de bière dans le vestiaire avant le match. Mon secret c'est Romain. C'est lui. Il fournit la bière avant les matchs. Mais bon en ce moment il est un peu suspendu mais c'est vrai qu'il fournit les matchs. Mais non, il y a un groupe super sympa, super agréable. Tout le monde est avec tout le monde. Apparemment vous jouez bien ensemble ce qui est le problème de l'équipe en face qui joue plutôt individuelle. En fait comme je dis qu'il n'y avait pas Romain aujourd'hui. Donc s'il y avait Romain encore on aurait perdu. C'est vrai. Bah non mais il contrôle beaucoup trop le ballon. Il est là. L'homme en bleu. L'homme en bleu. C'est un bon groupe d'amis. Et puis on espère tous faire les playoffs pour gagner la coupe. Et puis genre embêter encore un peu la ligue une année de plus pour le playoffs. Parce qu'on nous aime bien ici. Je crois qu'on nous aime bien. Ça qu'on reste d'ailleurs. Parce qu'on nous aime bien. Bien voilà. La saison régulière se termine. Et nous allons donc assister en ce mois d'août à la grande finale. Que nous attendons avec impatience bien sûr. Vous pourrez donc rejoindre la ligue corporative de soccer sur Corner Kick pour ce nouvel épisode. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada